J'ai eu la chance de rencontrer, à l'époque j'étais responsable du monde de l'éducation, j'ai été rédacteur en chef du monde de l'éducation et j'ai eu la chance de l'interviewer il y a 20 ans, à l'époque où il était vivant, c'était en 99 et il est décédé en 2002. Et il avait écrit un livre majeur qui s'appelait « La société sans école », qui avait fait vraiment, qui a été un pavé dans la mare scolaire dans les années 70 et qui avait vraiment beaucoup bousculé les esprits enseignants. Et évidemment, toute ma génération, on a été assez séduit par ce personnage, d'autant plus qu'il avait une vertu supplémentaire, un atout, ce qui était vraiment un visionnaire. Donc il était capable d'anticiper la société et d'imaginer les scénarios de vie qu'il pouvait y avoir à l'école, à l'hôpital, dans les villes, la construction des villes, des zones urbaines. Et donc j'ai eu la chance d'aller l'interviewer au Mexique, où il était, à Cuernavaca, et de revenir avec un grand papier pour le monde, puisque c'était fait pour ça. Mais je me rappelle, et je me souviens vraiment, dans l'avion retour, je me suis dit « Je ferai une biographie de ce type un jour ou l'autre ». Voilà. Et donc le nouveau patron du Seuil, Jalon, m'a dit « Je pense que c'est le moment ». Il avait raison, c'était il y a un an et demi. Je m'y suis mis. Et effectivement, tout ce qui se passe en ce moment, sur le plan social, sur le plan médical, sur le plan scolaire, c'était écrit noir sur blanc il y a 50 ans, quand il a écrit son premier ouvrage, Libérer l'avenir. D'ailleurs, c'est le titre du livre, « L'homme qui a libéré l'avenir ». C'est le titre de mon livre. Mais il y a 50 ans, presque jour pour jour, il a anticipé ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est assez étonnant de voir un personnage hors du commun qui a réussi à se glisser entre les gros blocs idéologiques de l'époque, le marxisme d'un côté, le capitalisme de l'autre, et surtout le poids de l'Église, qui était très fort. Et donc ces personnages, comme dit Umberto Beck, un philosophe de Princeton, il dit qu'il est sorti de la cage de fer de la modernité. C'est le seul à l'époque qui a pu le faire. Et donc sortir de la cage de fer de la modernité, ça voulait dire comment je peux penser librement le monde de demain. Et donc la planète, les problèmes écologiques, tout ce que l'on imagine aujourd'hui, que l'on perçoit directement, et bien tout ça, il l'a pensé, pas tout seul, avec 10 000 personnes qui sont passées à Kuernavaka pendant 10 ans. C'est un austro-hongrois. Il est né à Vienne en 1926. Et ce personnage est vraiment, j'allais dire, un enfant d'entre-deux-guerres. Il a vécu indirectement la première en étant la victime du charnier de la Première Guerre mondiale. Sa famille a beaucoup succombé là-bas. Et puis évidemment la crise de 1929, la crise économique, et puis surtout la Deuxième Guerre mondiale. Voilà un gamin qui s'est fabriqué dans les décombres et qui, dans la désespérance totale, s'est dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais ? Alors ce qui l'a toujours permis de pouvoir s'accrocher à la vie, tout simplement, c'est d'être croyant, d'avoir la foi. Et donc il s'est investi d'abord, avant d'être prêtre, il a d'abord passé trois doctorats, philo, philosophie d'abord, pas seulement. C'est vraiment un personnage qui est totalement investi par l'histoire, l'intellectualité des écrivains. Il lisait énormément. C'est quelqu'un qui a lu Dante à 12 ans. Bref, un personnage assez hors normes qui s'est glissé, comme me disait sa nièce, sous la table des grands-parents pour écouter la parole des grands. Il y avait à la table des personnages comme Rilke ou d'autres qui débattaient de la grande littérature et puis de la politique. Et donc il était sous la table, il écoutait. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à s'éduquer soi-même par la présence des livres dans la bibliothèque de ses grands-parents, mais aussi parce qu'il aimait converser très jeune avec les grands. Et de cela, il s'est fabriqué un personnage. Et puis, ne sachant pas de suite s'il était vraiment un grand intellectuel, il n'y avait pas forcément des références, mais tout de suite, on s'est aperçu qu'on avait affaire à un personnage assez hors du commun. Il devient prêtre à 25 ans. On le repère tout de suite, précisément parce que d'abord, il a une grande gueule. Et puis surtout, c'est un rebelle. Il est capable de tenir tête à la hiérarchie catholique, celle du Vatican. Et puis, très vite, on le repère et donc on le met dans une galaxie vaticane dont il ne veut pas. Il quitte l'Italie, où il a terminé ses études à Florence, pour aller aux États-Unis, rejoindre sa mère qui y était, et également ses deux frères, et surtout faire une thèse de doctorat en théologie avec Jacques Maritain. Et donc, tout se passe là-bas, au fond. Il n'a qu'un souhait, c'est de dans une paroisse avec des minorités, et d'être en phase avec le discours de l'Évangile, c'est-à-dire aimer autrui. Comment on peut aimer autrui dans le quotidien et s'approcher de la grandeur de l'homme et de Dieu ? C'est un peu son moteur. Et dans la pratique, c'est quoi ? C'est une paroisse. Et il s'entiche du quartier portoricain de Manhattan. Et là, il vit avec ses ouailles. C'est-à-dire qu'il les défend. Il va se battre à la mairie de New York pour défendre leurs droits. Il arrive à faire évoluer le respect que l'on doit à ces minorités à l'endroit des élus politiques de New York à l'époque. Bref, il fait un vrai travail très politique, en fait. Pas seulement un travail pastoral. Ça va beaucoup plus loin que cela. Et du coup, il commence à être connu parce qu'il écrit beaucoup d'articles sur la religion, sur la foi, sur la politique, sur la société. Et puis, on le voit. Il est nommé vice-recteur de l'Université de Porto Rico. Et là, on sent un personnage qui se rebelle vraiment contre son employeur, qui est l'Église, au fond. Mais il défend l'idée qu'on peut se battre de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il croit en Dieu, mais pas en l'Église. Et la pratique de la rébellion interne, c'est d'essayer de dénoncer tous les méfaits de l'institution qu'il a nommée évêque. Parce qu'en fait, il est déjà évêque. Et il dénonce le fait que le pape est incapable précisément de dénoncer l'arme nucléaire. Et là, il critique ouvertement le pape, tout simplement parce que la contraception n'est pas reconnue par l'Église. Donc, à l'époque, on n'est pas en 68, on est dans les années 60-62. Je peux vous dire que ça fait du bruit dans l'univers catholique américain, très à cheval sur les principes. Donc, voilà un Initch qui navigue là-dedans, et qui découvre que l'Église catholique et les États-Unis d'Amérique décident d'envoyer des volontaires dans le Sud, dans le Tiers-Monde, pour émanciper les peuples. La vraie figure du développement, ce qu'on appelle la coopération aujourd'hui, c'est-à-dire comment les peuples du Nord peuvent aider les peuples du Sud. Sauf que lui, probablement plus malin que d'autres, et grâce à des équipes qu'il a associées, découvrent que la vraie raison pour laquelle on envoie des volontaires, des bénévoles, les ONG d'aujourd'hui, en fait, en Amérique du Sud ou en Afrique, c'est pas seulement pour les émanciper ces peuples, c'est surtout pour installer une économie de marché qui est profitable, évidemment, aux capitalistes qui investissent. Le deuxième argument qui est beaucoup plus fallacieux, c'est de voir dans les paroisses de Washington ou de Boston ou de New York que dans les églises elles-mêmes, battez-vous, le communisme s'installe au sud de la planète. Donc il faut là se réveiller. Et lui n'a pas peur. Il dit, écoutez, moi je vais former des agents du développement, mais exactement dans le sens inverse. Donc il crée à Cuernavaca, cette espèce de phalanstère intellectuel qui a tellement marqué ma génération, les Marcuse, les Jacques Ellul, les Edgar Morin, les Michel Rocard, les Edmond Maire, tout le monde allait à Cuernavaca pour écouter, non pas Yvan Illich parler des conflits du développement, mais partageait une pensée neuve qui n'était plus du tout en phase avec le frontal communisme et capitalisme, mais développait une pensée écologique. C'est-à-dire qu'on voyait déjà à l'époque, puisque dans le livre, j'en parle aisément, parce que j'ai évidemment retrouvé tous les textes, tout ce dont on parle aujourd'hui sur le respect de la planète, sur le fait de prendre conscience des limites de l'urbain, des villes, d'imaginer que la promiscuité dans les villes proposerait des problèmes liés à la santé, et surtout la question de l'école, sont évoqués dans des ateliers. Pendant 10 ans, entre 1966 et 1976, Cuernavaca au Mexique a été un phare de la pensée anticipatrice dans laquelle s'installe le vrai discours écologique. Et donc ceux, aujourd'hui, comme Nicolas Hulot, Brice Lalonde, à l'époque, a été ministre, Brice Lalonde a été le premier ministre de l'Environnement qui a été, j'allais dire, formé aux Thèses Illichiennes. Voilà, donc ce personnage a beaucoup influencé une époque jusqu'à la crise du pétrole en 1974, où là, tout se casse. La gauche, à l'époque, c'est l'union de la gauche, c'est-à-dire le communisme, les communistes, l'EPS. Donc on est dans une logique productiviste qui n'a plus rien à voir avec l'écologie. Et donc tous les grands sujets d'intérêt intellectuel et politique qui s'animent à Cuernavaca et qui reviennent en Europe grâce à la revue Esprit et aux Nouvel Observateur, qui deviennent vraiment les porte-voix d'Illich et qui sont très convaincus qu'Illich a raison, eh bien tout ça tombe à l'eau, presque d'un seul coup. Il se trouve qu'on a oublié Illich après 1976, ça a été terminé. Alors qu'il a fait un travail absolument inimaginable sur ce qu'allait être la société technologique, la force de l'image, les perversions de l'ordinateur. Et on a eu l'année dernière un bouquin formidable qui s'appelle « La fabrie du crétin digital » que vous devez connaître, que beaucoup de gens connaissent, qui a été fait par un directeur de recherche sur CNRS, qui ne reprend exactement ce qu'Illich disait il y a 40 ans. Donc c'est assez étonnant d'avoir eu sur cette planète un personnage, il y en a eu d'autres, qui ont été formidables, mais qui n'avaient pas cette vision, cette capacité prophétique d'imaginer la société de demain. Lui, il l'a eu. Le principe de contre-productivité d'Illich, c'est assez simple et ça relève presque du bon sens. Une institution, quand elle grossit, quand elle grandit, quand elle se développe trop, son objet se retombe contre elle, contre l'institution qui l'héberge. C'est le cas de l'école, de l'hôpital, c'est le cas des prisons. Plus vous avez d'enfants scolarisés, plus vous avez de médecins dans les hôpitaux ou de patients, plus vous avez de prisonniers dans les prisons. Il se crée dans l'institution qui héberge ce projet public, une perversion, qui est la même que celle qui s'est exercée dans l'Église elle-même, quand l'Église a décidé de porter la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on parle de la parole de Dieu, dans la pratique, c'est absolument l'inverse qui se passe. On le voit bien avec tous les effets néfastes constatés ces dernières années sur les dérives de l'Église et notamment des prêtres. Donc, il n'y a rien de neuf là-dessus, sauf que c'est un systématisme. Dès qu'une institution grossit, elle produit des effets pervers en son sein. Et c'est valable pour les administrations, d'où les excès de bureaucratie dénoncés par Illich en son temps, mais surtout pour deux institutions qui nous concernent parce qu'elles sont aussi les symboles de la démocratie, de la République, c'est l'école d'un côté et l'hôpital de l'autre. Bon, l'école, depuis les années 70, n'a jamais eu autant de décrocheurs dans les lycées, enfin les collèges, les lycées et surtout les universités, des jeunes qui quittent l'école, qui quittent l'université parce qu'ils ne s'y trouvent pas bien, ils ne s'épanouissent pas. Ce n'est pas un refus de principe, c'est un constat. Également, un phénomène qu'il avait imaginé, c'est tout simplement une démobilisation enseignante. Le hussard noir de la République en France, on voyait les profs engagés, respectés, tout ça s'est terminé. Donc la masse d'enseignants, un million en France, va contre l'idée que chaque professeur, chaque instituteur, on ne les appelle plus instituteurs, mais professeurs des écoles, sont des individus qui devront avoir un magistère personnel suffisant pour exister par leur seul métier, seule profession. La massification de l'école sur le plan scolaire, sur le plan des enseignants, mais aussi des écoliers et des enfants, nuit considérablement à l'efficacité de l'école. Beaucoup d'enfants ne s'y sentent pas bien. Beaucoup d'enseignants ne s'y sentent pas bien. C'est une catastrophe. On ne veut pas le dire, mais c'est une réalité. C'est 100 fois dénoncé par des sociologues comme Philippe Berrieux ou Dubé, bref. Ce n'est pas la littérature qui manque là-dessus. Sauf que Illich, dans La société sans école, explique exactement les phénomènes par le principe de contre-productivité. Ce qu'il appelle aussi, avec un autre concept que dans le livre je développe, parce que c'est assez intéressant, parce que c'est très horizontal, c'est ce que développe Edgar Morin aussi de son côté, c'est le principe du monopole radical. Et quand on a un monopole radical quelque part, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas exactement comme on souhaite. Il y a des dérives, il y a des perversions, ce que tout simplement Illich appelle de la corruption. Donc, l'État plus l'Église sont des organes qui produisent eux-mêmes leur contre-productivité. Et chaque citoyen concentra que la bureaucratie devient le pire ennemi de sa propre existence. Et on le voit bien, ça se dessine. Lui-même ne l'a pas appris tout seul. Il y a eu Léopold Kor qui avait, aux États-Unis, largement développé ces thèses-là à une certaine époque. Il n'est pas le premier, Michel Crozy en France. Donc, Illich n'est pas le seul à penser ça dans les années 70. Sauf que c'est le seul qui met les mains dans le cambouis. Il dit, écoutez, on parle, soyons, comment dire, responsables de nous-mêmes. Parlons-en. Donc, il a ce lieu à Cuernavaca, qui est un hôtel, un vieil hôtel qu'il a restauré, où il y a des séminaires permanents, très organisés. Et on y traite de l'architecture avec des gens qui ne sont pas architectes, pour montrer qu'on peut être architecte sans avoir fait des études. Il conteste la notion de spécialisation, en disant plus on se spécialise, moins on a une vision générale des choses. Pareil, des sujets qui ont été largement approfondis par d'autres intellectuels. Sauf que lui, il ne se contente pas de les penser, de les mettre en discussion. Mais il propose des projets. Il a d'abord fait des pamphlets. Et ensuite, il a des textes qui sont disponibles pour des gouvernements, disons, de gauche. Puisque, a priori, c'est là-dessus, c'est sur ce terrain-là que ces idées peuvent le mieux s'épanouir. La figure la plus respectable de cette écoute attentive, ça a été Michel Rocard. Michel Rocard, via un autre personnage qui s'appelle Patrick Vivray, et tous les intellectuels proches de la gauche chrétienne, à travers cette revue Esprit, bien connue, et bien voilà, c'est là que ça s'est passé. Et c'est vrai qu'on s'étonne aujourd'hui de redécouvrir un personnage comme Illich, qui avait clé en main, avec 50 ans d'avance, les moyens de nous sauver de la panade dans laquelle nous sommes. Moi, je pense qu'il a des idées relativement simples, de mon sens, on pourrait dire, qui sont nés dans les tréfonds d'une pensée du haut Moyen-Âge, voire de la Renaissance, qui sont liés à l'idée de la subsistance. Je prends un exemple, les communaux. Pendant longtemps, on a oublié ce terme d'ailleurs, les communaux, mais les communaux, c'était des partis qui n'appartenaient à personne dans les villages, qui étaient justement destinés à des gens qui étaient démunis et qui pouvaient les occuper à charge pour eux de se faire respecter et de partager aussi la culture des fruits et des légumes ou des élevages qu'ils pouvaient faire sur ces communaux. Les communaux, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. Vous allez dans une ville, dès que la ville grossit, on en revient au même principe, eh bien l'asphalte prend la place. On trouve de moins en moins d'espaces publics dans le sens communal. C'est-à-dire les communaux qui n'appartiennent à personne, même pas à l'appareil d'État. Ça n'existe plus. Donc le principe de subsistance, d'autosubsistance, ce qu'on appelle aujourd'hui des circuits courts, c'est comment, sur un territoire donné, on peut se satisfaire de vivre bien sans en appeler forcément à la réglementation publique, sans en appeler forcément à l'État, aux politiques. Donc il y a chez Illich des prédispositions à faire de la politique, mais totalement autrement, en se disant qu'on a besoin de faire de la politique, mais on n'a pas nécessairement besoin de désincarner la responsabilité de chacun dans son désir de vivre ensemble. Voilà. D'où ce mot convivialité qu'il a lui-même inventé, même si c'est Bria Savarin qu'il a objectivement inventé, mais le mot convivialité, c'est un livre qu'il a publié en 1973, est un éloge du vivre ensemble, mais dans des formes simples, qui sont liées, encore une fois, à ce qu'on veut aujourd'hui. C'est-à-dire circuler en vélo. Les premières thèses, mais vraiment économétriques, qui est les thèses sur la fonction économique d'un vélo dans une ville, ça a été bâti par Ivan Illich en 1973. Et les premiers à utiliser le vélo dans les villes, en France, ça a été Michel Crépeau à La Rochelle. Mais ça existait un peu à Boston, un peu à Montréal également. Mais tout ce qui se décide encore aujourd'hui à Paris sur le principe économique d'un vélo, le gain en matière de santé, tout simplement quand on est moins diabétique, ou en tout cas, il y a un principe de circuit court pour son propre corps. Bon, bref, tout ce système-là, avec des analyses pointues sur les vertus du vélo en ville, dans les transports, c'était écrit en 72. Et pensez à Quernavaca trois ans avant. Donc c'est-à-dire qu'avant, en 69, juste aux alentours de 68, les clés d'un bien-vivre urbain avec un vélo, ça fonctionnait. Donc, il y a un certain Jean-Pierre Dupuis, qui est un polytechnicien qui habite Paris et qui est aussi, lui, un Illichien convaincu, a beaucoup aidé Illich pour établir une manière de vivre en ville, normalement. Pour l'hôpital, on prend l'exemple de l'hôpital, et plus généralement de la santé. Lui, dans un livre majeur qui s'appelle Némécis médical, il conteste le pouvoir des médecins. Il dit qu'on ne peut plus naître chez soi, on ne peut plus mourir chez soi. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il y a, dans une certaine communauté d'esprit, l'idée que notre corps nous appartient et que tant qu'on peut faire, tant qu'on peut le soigner, tant qu'on peut subsister avec son corps, avec les moyens qui sont disponibles, qui n'est pas forcément une médecine allopathique, faisons-le. On a besoin de l'institution hospitalière quand vraiment ça ne va pas. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. L'instinct de l'hôpital, c'est l'instinct de sécurité. Il y a des très bons médecins, ce qui est vrai. Il y a des très bons chirurgiens, c'est vrai. Sauf que la majorité des gens ne peuvent ou ne veulent pas se soigner au nom du pouvoir médical qui considère que c'est eux qui possèdent le corps des humains et qui doivent les soigner. Encore une fois, depuis la naissance, les maternités sont là pour ça, jusqu'à la mort. Sauf que les hôpitaux créent eux-mêmes des maladies, les fameuses maladies nosocomiales, qui sont en progression exponentielle depuis des années dans les gros hôpitaux des grandes métropoles. On ne le dit pas, mais c'est une réalité qui est tangible. C'est un phénomène qui s'installe dans une autre pathologie du système médical en général qui s'appelle le phénomène iatrogène dans lequel il y a ces maladies nosocomiales. Donc, il y a dans l'hôpital quelque chose qui déshumanise totalement la santé. Donc ça, il l'explique et il va défendre en Allemagne, au Japon, sa thèse qui est de dire « Attention, il faut répartir les responsabilités de chacun. Nous avons, nous, individus, citoyens, une responsabilité dans notre santé. Il ne s'agit pas d'aller convoquer systématiquement le médecin ni l'hôpital. » Évidemment, on ne l'a pas écouté, mais regardez ce qui s'est passé pour le Covid. Voilà, regardons ce qui se passe aujourd'hui. L'hôpital devient indispensable, il est sacralisé. Donc, en fait, Illich s'attaque aux vaches chacrées de la République. Il s'attache à démonter le mécanisme des institutions qui sont perverties, soit par l'État, soit par l'Église, soit par le capitalisme, soit par le marxisme. En gros, pour mélanger tous les gens, il trace son sillon, on le suit. Tout est prêt, sauf qu'en 1974, il y a la crise du pétrole. Tout le monde revient dans sa bulle, on arrête les frais. La gauche, en 1980, arrive au pouvoir. Je parle seulement de la France, ou de l'Allemagne, d'ailleurs, mais surtout en France. François Mitterrand est élu. C'est l'union de la gauche. Le parti communiste est productiviste. Le PS est productiviste, ils ne sont pas écologiques. C'est-à-dire que l'ADN de la gauche, c'est le productiviste, c'est les usines. Il faut produire. Meilleure condition ouvrière, mais on produit. Le dogme écologique, le dôme de la protection de la planète, du fait que les vivants sont au même niveau pour protéger cette planète, ça n'a rien à voir avec la gauche, l'idéologie de la gauche. C'est une thèse profondément, éminemment écologique. Et de ça, d'autres s'en sont emparés plusieurs années après, mais en 1981, non. Les écologistes étaient vraiment très marchinaux. Donc, c'était terminé, on avait tourné la page, on l'est terminé dans une autre histoire, qui est une histoire, peut-être, qui est arrivée trop tard. Il y a eu un gros moment de vide chez Illich, quand il s'est aperçu, il a très vite compris que toute la masse colossale du travail fait, de la production intellectuelle et politique faite à Cuernavaca, ne servait plus à grand-chose. Donc, il ferme Cuernavaca et il décide, comme il était invité partout dans les universités, à continuer ce travail, mais dans l'autre sens. C'est lui qui allait, qui partageait des semestres entiers en Allemagne, à Brême, à Tokyo, en Inde, beaucoup en Californie, évidemment en Amérique du Sud, voilà. Sauf l'Afrique où il est assez peu allé. Mais globalement, toute la planète s'est permis d'inviter Illich et il est tellement charismatique qu'en plus, c'était assez facile de le mobiliser sur 10 000 sujets sur lesquels il travaillait vraiment. Et donc, il a eu un, disons, un vide en se disant « Mais à quoi ça sert de penser l'avenir ? » Tout le monde s'en fout. Donc, il a fait l'inverse. Il s'est mis à repenser le passé pour expliquer le présent. Et comme c'est un médiéviste hors pair, il connaît parfaitement au Moyen Âge, philosophie, anthropologie de l'époque, il s'est mis à bosser sur un personnage qui lui ressemble beaucoup qui s'appelle Hugues de Saint-Victor qui est un théologien assez remarquable qui a écrit un livre qui s'appelle « Le discalicone » en latin. Évidemment, Illich parle lui l'encouramment. Donc, il lit le latin, le grec, il lit tout. C'est vraiment un cerveau, ce qu'on appellerait bien fait, mais super bien fait. Et donc, il peut s'emparer des ouvrages différents, travailler à l'horizontale, comme on dit, c'est-à-dire transdisciplinariser toute sa pensée au lieu de la verticaliser comme on le fait nous. Donc, il est capable de faire ça et donc, il traite le Moyen-Âge pour expliquer comment la Renaissance aura lieu. C'est très impressionnant de voir comment il est capable de dessiner en se mettant dans la situation du Illich de l'époque, le Hugues de Saint-Victor, comment, à sa place, il est capable de voir le XVe, le XVIe siècle. Voilà. Bon. Et donc, c'est tout un autre type de travaux qui se met en œuvre, en chantier, avec des complices du même format, Barbara Duden, par exemple, en Allemagne, où je pense à des personnages comme Umberto Beck aux États-Unis. Il y a eu des grandes figures Illichiennes qui ne sont pas comparables à Illich, mais qui ont servi à nourrir sa pensée la deuxième époque d'Illich, cette fameuse deuxième époque d'Illich. Et il en sort ce que l'on vit aujourd'hui avec une explication qui devient beaucoup plus historique que théologique. Même si à la fin de sa vie, retour point de départ, on revient à Dieu, on revient à la foi et on s'installe dans l'Évangile pour la fin des temps. donc il y a une grande cohérence dans ce personnage si on prend le temps, ce qui n'est pas simple, c'est un choix difficile, mais de s'investir dans ses œuvres. Il a écrit beaucoup. D'ailleurs, toutes ses œuvres complètes sont éditées chez Fayard. Il y a 2500 pages à lire, si ça vous plaît. Mais il y a là-dedans un matériau qui n'a pas d'équivalent. Je ne connais pas d'autres intellectuels et des hommes politiques qui ont pu cristalliser autant d'énergie dialectique sur la société d'aujourd'hui. Et donc, elle est toujours vivace. Il suffit de la prendre. Et l'actualité d'Illich, aujourd'hui, c'est ça. C'est de se dire mais au fond, on le voit bien parce que ça réapparaît dans Philo Magazine, partout, on voit du Illich qui revient, il n'y a pas de hasard. On doit s'interroger sur les raisons pour lesquelles il nous a échappés. Il nous a fait peur, je pense. Il nous a fait peur parce qu'il dessinait sans être collapsologue ou sans être décroissant, parce qu'on dit toujours c'est un décroissant, ce n'est pas du tout un décroissant. C'est simplement quelqu'un qui, au contraire, scénarise des projets de société que l'on peut partager. Ce n'est même pas un utopiste comme Thomas More ou Fourier. Ça n'a rien à voir. C'est tout sauf un utopiste, Illich. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur un îlot déconnecté du réel, il est dans le réel. Donc, ce n'est pas un utopiste. Donc, il n'est pas classable. Et je vois mes propres confrères dire utopiste, décroissant, pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. c'est vraiment un intellectuel qui pense la politique et qui, en plus, se révèle être un prélat, c'est-à-dire un personnage. C'est assez étonnant, mais il est capable, moi-même, je ne le croyais pas au début, mais de s'échapper à ce point de l'institution qui l'héberge, à savoir l'Église, pour se permettre des pas de côté et une rébellion qu'on n'oserait pas imaginer aujourd'hui. D'ailleurs, ces étudiants, j'en ai rencontré quelques-uns qui sont maintenant assez âgés, mais qui l'ont eu comme professeur invité à Hambourg, qui l'ont considéré comme un vrai réactionnaire à partir des années 90, par là. Quand il a fait son grand discours à la Sorbonne et à l'UNESCO en 2000, donc un an, 2001, je crois, avant sa mort, il y avait encore des gens qui disaient « Tiens, Élich est devenu réactionnaire ». Et c'est vrai qu'avec les canons habituels de la critique que l'on peut porter aux intellectuels parce que nous sommes profondément binaires, ou c'est bien, ou c'est mal, ou c'est noir, ou c'est blanc, personne ne va chercher le gris à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est du gris, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut prêter le flanc à ce genre de réaction, c'est le cas de le dire, d'être réactionnaire, d'être conservateur. sauf qu'au fond, avec le recul, c'est faux. Sur l'ordinateur, on n'a pas le temps d'en parler, mais sur l'ordinateur, dès 1966, il s'est mis à Chicago à bosser dans un groupe d'études sur les fonctions de la technologie 30 ans après, ou lui-même dessiner un modèle de société où la contre-productivité de l'ordinateur, du système d'information, de la communication, allait extraire du cerveau des individus le pouvoir de manier ses propres outils. Voilà. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, il faut arrêter de penser que Soubrades, qu'il était critique à l'époque sur l'ordinateur, il n'avait pas raison. Il a raison. En même temps, on peut considérer aussi que le personnage qui était très malade, il faut savoir qu'à la fin de sa vie, il avait un cancer et qu'il était assez affaibli par cette maladie. Mais ça lui a permis de dire, écoutez, quand on lui a suggéré de se faire opérer, de dire, mais je veux bien me faire opérer, mais moi, je n'ai pas envie de me faire opérer. J'ai envie de mourir bien, en bonne condition et je n'ai pas envie d'avoir un acharnement thérapeutique. C'était un cancer de la gorge, donc assez difficile. Et c'était difficile à croire, mais c'était évident en discutant avec lui qu'il avait décidé de sa mort à lui. C'est lui qui décidait. Il ne voulait pas que les autres décident de sa mort, de son lieu de mort et ainsi de suite. Donc, il reprenait le pouvoir, il a toujours pris le pouvoir sur lui-même, mais ça allait jusqu'aux extrêmes de son destin à lui, puisque décider de mourir sans se faire opérer, il faut quand même un certain courage, ce n'est pas seulement de l'inconscience. Très tôt, il a eu la foi, très tôt, vers l'âge de 10 ans, sa mère à Noël l'a vu méditer, s'interroger sur l'existence du Christ. Bon, il s'est mis à y croire. Et puis, quand on lui demande, moi-même, je lui ai posé la question en 99, pourquoi vous êtes devenu prêtre ? Il est incapable de répondre. Il prête ou autre chose, j'ai la foi. J'ai la foi et cette foi me libère. Et effectivement, ça le libère. C'est exactement l'inverse qui se produit chez tous les agents, c'est-à-dire agents du Christ, agents d'une banque. On est au contraire dans un légitimisme absolu et au contraire, on se contraint, justement, pour être dans le moule. lui, c'est exactement l'inverse. Sauf qu'il a tellement d'arguments à faire valoir sur les bienfaits de l'Évangile en ce qui le concerne ou du Nouveau Testament qu'on l'écoute parce qu'il a des arguments et ça nourrit sa foi. Et quand il voit des injustices formidables s'installer dans les quartiers portoricanes de New York ou quand il faut défendre le statut de la femme à l'heure de l'avortement et de la contraception ou simplement s'occuper des pauvres en Afrique où il prend son bâton de pèlerin, là, c'est le cas de le dire, et il va à la bagarre. Mais il va à la bagarre beaucoup plus que Donelder Camara le faisait ou même Mère Thérésa parce qu'en fait, il ne se situe pas dans l'idée de parler du Christ tous les jours. Il y a plein de gens à Cournavacaine qui ne savaient pas qu'il était évêque parce qu'il n'est jamais en situation de faire du prosélytisme chrétien. Et quand il dit la messe, il va à l'extérieur et il embarque deux ou trois fidèles qui sont dans le coin et qui ont envie de le suivre. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Alors évidemment, ça interroge parce que plein des adeptes, des disciples du lich, surtout des laïcs, se disent « Mais c'est un gourou, qui est ce personnage ? » Et à chaque fois qu'on lui pose la question, il prend le temps d'expliquer pourquoi. Il est prêt à la discussion, il est prêt à la conversation. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a une facon particulière pour l'amitié, pour la convivialité. Son plaisir, c'est de passer des heures à table à boire du vin, de manger avec ses potes et puis de converser sur le président Reagan ou de s'intéresser aux frères Prodi en Italie. Il déniche toujours quelques bons bouquins quand il rencontre les chefs d'État parce qu'il est très connu en fait à l'époque. La reine d'Angleterre voulait le recevoir. L'a reçu. Giscard d'Estaing a passé son temps à lui envoyer des invitations pour venir à l'Élysée, parler avec lui pour voir comment ce personnage pouvait l'éclairer. Il lui a toujours dit non. Il rigolait de ça. Il n'y a que Mitterrand qui ne l'a jamais invité. Mais en Inde, ça a été pareil. La fille de Gandhi a beaucoup écouté Illich dans sa capacité à revenir aux fondamentaux du rapport entre Dieu et la société. saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, tout ça. Il y a toujours eu de la part des communautés politiques non catholiques un intérêt pour Illich parce qu'il faisait le pont entre toutes les religions. Parce que c'était un théologien qui s'intéressait autant au bouddhisme qu'au catholique. Donc c'est assez déroutant ce genre de personnage. C'est très déroutant. Et sa vie du coup est un roman. Et ce qui est très bizarre c'est que personne n'avait jamais fait de biographie. Parce que le personnage lui-même c'est un roman. C'est-à-dire qu'on se dit ça ne peut pas exister. Et en fait ça existe. Notre société ressemble à cette machine implacable que je vis une fois dans un magasin de joie à New York. C'était un coffret métallique et il vous suffisait d'appuyer sur un bouton et le couvercle s'ouvrait avec un claquement sec. Une main métallique apparaissait alors. Ses doigts chromés se dépliaient, venaient saisir le bord du couvercle. Il tirait et le couvercle se refermait. Comme c'était une boîte vous vous attendiez à pouvoir y trouver quelque chose et ne contenait qu'un mécanisme de fermeture automatique. Toutes les institutions par lesquelles l'homme entend exorciser les mots originels sont devenues des cercueils dont le couvercle se referme sur lui. Les êtres humains sont pris au piège prisonniers des boîtes qu'ils fabriquent pour enfermer les mots M-A-U-X que Pandore avait laissés s'échapper. Tout est dit ou presque. Sous-titres par Juanfrance